Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les automations et les assignations de substitution. Mais avant ça, je tenais à dire un gros merci aux membres du Discord Music qui ont fait un travail de graphisme pour que j'ai de nouvelles miniatures pour annoncer les vidéos. Donc là, on va se retrouver dans Rezones et on va voir ce qu'est une assignation de substitution et une automation. Donc en fait, une automation, ça va être le fait de rendre automatique une action dans un séquenceur. Donc on peut le faire avec n'importe quel séquenceur, que l'on soit sur Ableton, comme sur Cakewalk, sur Rezones, sur Cubase, enfin bref, sur tous les séquenceurs. On peut faire des automations, comme sur tous les séquenceurs, on peut faire des assignations. L'assignation, ça va être le fait de prendre une commande physique d'une surface de contrôle et de l'assigner à un élément virtuel, à un bouton, un potentiomètre ou une fonction d'un VST Plugins ou d'une fonction du logiciel. Donc là, par exemple, si je prends, j'ai fait une petite boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc là, par exemple, une automation, ça va être le fait de rendre automatique le changement de pattern sur mon drum séquenceur. Comme ça peut être aussi sur Halftime, de rendre automatique le déclenchement et l'arrêt du Plugins Halftime. Donc, comment on peut faire ça ? En fait, il y a deux façons de procéder. Donc après, suivant les séquenceurs, ça peut être quasi identique. Mais si je prends, par exemple, le cas ici de mon VST Halftime, donc il est là-dessus. Donc cette fonction-là, si je veux l'automatiser, va falloir que déjà, je crée une piste d'automation en fonction de l'élément que je veux activer. Ou alors aussi, tout en ayant créé ma piste d'automation, je peux affecter directement la commande à ma surface de contrôle et donc faire une assignation. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Dans Rezone, il suffit de toucher la commande Remote. Je touche l'information que je veux contrôler avec ma surface de contrôle. J'appuie sur une touche ou un switch ou un potentiomètre de mon clavier, ce qui va l'assigner, comme là c'est la touche C-2. Et maintenant... Bon, maintenant, si je veux enregistrer ces automations dans le séquenceur, rien de plus simple, je clique sur Créer, enfin Automatiser. Ensuite, je touche le paramètre, ce qui fait que dans le séquenceur, ici, ça m'a créé une ligne d'automation pour Power On sur Half Time. Et ensuite, je n'ai plus qu'à enregistrer. Hop, alors... Ça, je le supprime. Moi, je veux qu'au départ, il soit éteint. Par exemple, je relance la lecture. Donc là, pour bien faire les choses, je rentre ici. Je recrée un petit point. Et en fait, donc là, en double-cliquant, là, j'ai mon clip. Si je double-clic dessus, je vais voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc après, je peux agrandir pour voir au mieux, pour affiner mes réglages, c'est-à-dire à le mettre bien. Par exemple, voilà. Donc là, on a fait une assignation en assignant le bouton On de l'effet Half Time à une touche. Donc, comme je l'ai dit, on fait Remote. On clique sur le paramètre Éditer Assignation de Substitution. Donc là, par exemple, pour bien vous remontrer, je vais supprimer l'assignation. Éditer un paramètre. Ça ouvre cette fenêtre-là. Je clique sur ma touche ou mon bouton ou le switch suivant la surface de contrôle que vous avez. Une fois que c'est assigné, je fais OK. Et ensuite, la touche de clavier ou le bouton ou le switch est dédiée à cette utilité. Après, vous faites Automatiser. Donc pareil, il va vous demander, hop, cliquer sur le paramètre Automatiser. Vous allez cliquer dessus. Ça va vous faire une piste, comme ici, Power On, une piste pour l'automation. Ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer votre enregistrement et faire le déclenchement de l'effet en live. Ça va enregistrer tous les mouvements du bouton en question. Donc là, voilà, par exemple, pour ça. Après, une fois que vous avez votre clip, rien ne vous empêche d'entrer à l'intérieur du clip pour affiner les réglages. Parce que des fois, il peut y avoir des petits loupés à cause de la latence ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, vous double-cliquez dessus. Vous avez accès à vos points de mise en ON et mise en OFF. Vous faites la courbe que vous avez envie si vous voulez la modifier ou vous laissez telle qu'elle si vous êtes satisfait du résultat. Donc là, on l'a fait pour un VST. Mais on peut faire aussi pour un rotatif. Donc ça peut être, par exemple, les panels de la boîte à rythme. Donc si je me mets sur ma boîte à rythme, je suis en solo. F5 pour avoir la console. Je retire le mode solo. Je vais mettre la batterie en solo. F6 pour retourner dans le rack. Donc maintenant, on est sur la batterie. Séquenceur, batterie. Donc admettons que j'ai envie d'automatiser le panning des Shirley. Je clique droit. Je fais éditer. Automation. Ça va me créer une ligne ici. Panne de la batterie 4. Ensuite, je fais assigner. Assigné. Assignation de substitution. Je clique dessus. Je l'affecte à un potentiomètre. Je lance mon enregistrement. Et voilà. Maintenant, quand je remets la lecture, ici, on voit bien le potentiomètre automatisé. Alors après, ce qu'on peut faire, vu que là, c'est une piste uniquement pour mon panning. Hop. Rien ne m'empêche. Ctrl-C. Hop. Je fais bien. Voilà. Ctrl-C pour copier. Ctrl-V. Je retourne dans mon rack. Hey. 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 Après pareil, pour ceux qui n'ont pas de surface de contrôle ou qui ne veulent pas forcément assigner une touche de leur clavier à des fonctions comme ça, c'est simple Si par exemple on veut automatiser le changement de pattern Ici je clique droit, je fais éditer automation Donc ça va me créer une ligne Ici sur mon drum séquenceur, choix de la pattern Maintenant je crée un clip Je vais le créer là Donc par exemple au départ je crée mon clip Ici j'ai les patterns Donc je peux commencer par exemple par la 5 Ensuite je vais faire la 1 Là ensuite je l'affecte à la 2 Là je vais l'affecter à la pattern 3 Et ici je l'affecte à la pattern 4 On peut tout faire à la soirée Quand on regarde bien On commence en 5 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 Un Du coup à 13 On commence en 6 Sous-titrage ST' 501 ... Donc vous l'aurez compris, après vous disposez les choses comme vous le voulez. Si vous voulez commencer direct par la pattern 1, on peut enlever les patterns vides. ... Et voilà. ... 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 des manipulations de cutoff donc remote je sélectionne le cutoff je l'assigne un bouton ok et maintenant mon bouton est assigné à ma surface de contrôle je crée une piste d'automation je re-clique sur le paramètre dans le séquenceur hop ici ça m'a créé une piste d'automation pour le cutoff là je vais arrêter alors sur ce plugin là pourquoi ça m'a fait quatre fins trois courbes c'est tout simplement parce que quand on prend le vst ici on a directement a b c et d et donc le cutoff là est affecté à l'ensemble des boutons donc ça me fait ça va me faire l'automation sur tous les slots puisque si j'avais eu quatre sons en layering bah il aurait fallu faire à l'automation sur les quatre sons bon après il suffit juste de faire ça pour enlever ce qui en trop et comme vous voyez ici même b je peux le retirer donc admettons cette automation me plaît comme ça hop je l'agrandis je viens jusqu'ici là je suis ici ctrl c ctrl v et je l'ai sur toute la séquence après on a un autre cas de figure donc qui est un petit peu particulier que je vous avais déjà montré en ce qui concerne les effets commandables en midi donc là par exemple si on prend ce sont là vous sentez l'effet de pompe en fait il est fait par le vst pumper au départ le son il est comme ça grâce à pumper ça devient ça en fait pumper c'est un vst qui va permettre de faire du sidechain donc soit on met en mode automatique comme il est maintenant soit on fait commande par midi à ce moment là il faut cliquer droit créer une piste pour l'effet pumper donc je vais cliquer droit créer une piste donc là pourquoi piste par défaut je me mets sur ma piste ici j'ai mon vst pumper ok c'est bon l'information de notes elle arrive bien donc maintenant ici je reclique dessus je refais ta 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 nouvelle bande de notes et maintenant ça me crée en fait un effet ça va je vais pouvoir commander l'effet pumper directement en midi et donc soit je tape mes notes la note moi même pour que le pumper puisse se déclencher quand j'en ai envie en faisant l'enregistrement moi même ou si par exemple j'ai une batterie rien ne m'empêche d'aller récupérer donc là le truc qu'il y a c'est que là je suis alors attendez je l'ai fait avec le drum séquenceur drum séquenceur drum séquenceur donc alors ce qu'on va faire ça va permettre de tester certaines choses hop ouvrir cv trigger donc cv1 trigger hop je vais prendre mon kick et je vais l'envoyer sur le cv1 du pumper je prends mon kick sorti trigger sorti trigger je l'envoie sur le cv1 du pumper je retourne mon rack Maurice merci 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 et puis merci merci یہ ça n'a pas marché comme je voulais bon c'est pas bien grave sinon ce qu'on fait autre solution je vais ici je fais send pattern to track ça je peux l'enlever hop est ce que je vais faire je vais aller chercher ma piste ici je fais f8 et fuite ça va mettre ma fenêtre comme ça je sélectionne le clip déplacé vers des pistes séparées je prends mon kick qui doit être ici je fais ctrl c ctrl v et ensuite je récupère ce clip là que je mets sur ma piste de pumper voilà hey Et dans l'exemple que je voulais vous donner Vous voyez bien que le sidechain est déclenché sur le plugins VST Directement par la piste MIDI Ici qui correspond à la piste du kick Play Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sinon si vous voulez un effet plus traditionnel Vous le laissez synchroniser directement au tempo Moi je voulais vous montrer comment faire de l'automation A partir d'un plugin qu'on peut commander en MIDI Donc là dans ce cas-ci il fallait récupérer la piste de MIDI La piste d'événement MIDI du kick Pour l'emmener sur celle du pumper Donc c'est un effet C'est bien un effet VST qu'on a commandé en MIDI Alors après soit vous le laissez comme au début Ou alors vous pouvez tout simplement aussi rejouer directement Hop Ça je l'enlève Je me mets Sur 5 Donc là à chaque fois que je vais appuyer sur ma note L'effet va partir Et voilà Donc après il faut mettre les bons réglages pour que l'effet soit correct Et c'est parti Donc j'espère que j'ai été clair dans toutes les explications Par rapport aux automations Donc créer des systèmes Enfin des fonctions automatiques Rendre certaines fonctions du séquenceur automatique Dans le logiciel Et affecter des paramètres D'un plugin VST Ou D'un élément de raison A un élément physique De votre surface de contrôle Partagez un maximum Si la vidéo vous a plu Lâchez un pouce bleu Laissez vos commentaires Pour discuter de tout ça Ou si vous avez des soucis sur certains types d'automation Et je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode Désabaissé du beatmaking Salut Sous-titrage ST' 501